voilà alors on reprend donc là tout a parfaitement séché et j'ai préparé pour faire le ciel j'ai préparé pour faire la deuxième couche du ciel donc rouge primaire une grosse proportion de rouge primaire on va dire 80 à 90 % de rouge primaire et un peu de bleu primaire voilà pour obtenir donc un rose légèrement bleuté voilà ensuite je vais mouiller donc je mouille tout mon ciel et je vais passer mon jus de rosé là je vais le passer partout où c'est blanc voilà donc je mouille je mouille partout et je passe alors pas le pinceau un pinceau pas trop saturé quand même voilà et je vais passer et j'essaie de bien garder les jaunes voilà j'ai même rajouté un petit peu de rouge de rouge primaire pur ici voilà ici je sais pas si on voit très bien mais j'ai pas mouillé comme il fallait donc ici ça marche pas donc je peux revenir je vais mettre de l'eau propre pour voilà pour lier et donc là je bouge je bouge mon papier pour que la peinture s'étale bien uniformément voilà donc je vais passer un bon moment à bouger mon papier dans tous les sens ça peut même durer dix minutes à observer comment la peinture s'étale etc donc là il s'est passé près de 10 minutes et pratiquement c'est sec j'ai préparé un jus donc fait de rouge primaire rouge primaire et jaune primaire rouge primaire et jaune primaire quelque chose de très fluide pour faire la mer donc c'est voilà un jaune légèrement orangé très fluide et je viens peindre c'est même peut-être plus jaune que ça voilà et je viens peindre j'ai même pas pris la peine de mouiller parce que la zone est relativement petite donc on va y aller comme ça voilà si vous le souhaitez vous pouvez humidifier ça facilite l'application de la peinture voilà quelque chose d'assez pâle alors pour l'instant ça ne ressort pas bien par rapport au village mais le village on va venir le foncer donc ensuite la mer ressortira bien voilà alors si on observe bien la photo on voit que c'est un peu plus bleu par ici donc tout a complètement séché et je vais remouiller et je vais juste mettre un petit jus bleu bleuté quelque chose de vraiment très léger très discret voilà quelque chose de léger donc juste sur cette zone attention que ça n'aille pas trop dans le jaune sinon ça va faire verdâtre donc du coup il faut diriger la peinture en tournant un peu le donc le support donc voilà pour le ciel maintenant on va s'intéresser au village alors là il faut passer un petit peu de temps à observer la photo il faut observer comment voilà on va pas faire tous les détails du village ce serait vraiment fastidieux et puis c'est pas forcément intéressant ce qu'on veut c'est rendre l'atmosphère ce qu'il faut voir c'est les formes donc regardez bien la photo et puis observez comme il y a des formes horizontales voilà par exemple les toits de maison voilà sa forme ça fait des formes horizontales des rectangles comme ça donc observez bien donc pas mal de formes horizontales voilà puis il y a des formes verticales donc ça c'est les formes verticales sont ce sont les côtés des maisons donc des traits plus brun donc pour faire le côté des maisons voilà et puis vous avez d'autres formes ce sont les fenêtres 1 d'accord alors donc on va faire donc les formes horizontales ce sont les toits on va faire deux types de toits des toits un peu plus dans les rouges donc vous allez préparer une couleur rouge faite de 70% de rouge primaire 20% de jaune primaire 10% de bleu primaire voilà ensuite vous allez préparer une autre couleur pour les toits qui sont un tout petit peu plus brun donc vous partez de votre rouge et vous ajoutez dans ce rouge du bleu primaire un petit peu voilà donc vous allez tout de suite virer sur quelque chose de plus brun pour les lignes verticales vous allez pouvoir utiliser ce brun le même brun que les toits et puis donc vous avez les fenêtres et là vous ajoutez dans le brun vous ajoutez un peu de gris de peine voilà et ensuite on fera du négatif pour faire ressortir pour faire du relief dans tout ça alors voilà faut préparer les couleurs voilà donc les le rouge le rouge j'ai fait ça voilà pour faire le rouge on peut peut-être le faire plus vif encore mais il est un petit peu brun quand même c'est un brun rouge et puis le brun voilà j'ai fait quelque chose comme ça voilà à partir de ces deux couleurs vous allez pouvoir faire décliner enfin faire tout le peindre tout le village allez donc j'y vais à sec j'ai pas une peinture trop vif hein c'est pas utile et puis donc je voilà peut-être pas trop vif quand même si besoin si besoin on va on y reviendra là c'est presque presque trop vif voilà ah oui ce qu'on peut faire c'est varier aussi au niveau intensité de couleurs au niveau valeur enfin je peux faire ce rouge je peux le décliner en faire des variantes plus claires parce que peindre tout de la même façon ça va pas être joli voilà donc je vais passer au brun alors mon brun il est vraiment dilué là voilà on va faire les parties horizontales enfin des traits oui je fais je fais des traits par endroits on peut souligner aussi les toits c'est possible de faire ça aussi alors pour l'instant ça ressemble à rien ce qu'on fait mais quand on va faire le négatif ça va être beaucoup mieux je commence à m'intéresser à l'église là alors je reviens un petit peu sur le je viens mettre un petit peu de rouge déjà je parle même d'être avec toi voilà attention de parvenir à faire des tâches là comme ça pas utile voilà je vais faire les fenêtres maintenant alors je mets un peu de gris de pain dans mon brun et je vais faire les fenêtres et ensuite on viendra faire le négatif là là on aura plus de relief là ça va devenir intéressant voilà inutile d'être trop précis il faut penser que les fenêtres deviennent de plus en plus petites plus on s'éloigne donc au premier plan elles sont assez grosses mais plus on s'éloigne plus elles deviennent petites donc il faut il faut traduire ça donc il on 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 Voilà, je ne fais pas exactement ce qu'il y a sur la photo, ce n'est pas très grave. Voilà, là, là, là. On va y faire plus grande les fenêtres, on est au premier plan. Voilà. Alors, je rajoute quelques toits. Quelques toits, parce que c'est un village qui est très serré, mais là, mes maisons sont beaucoup trop espacées. Voilà. Donc, il faut vraiment rajouter des maisons. Voilà. 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 Je fais l'église, là. Je voudrais mettre du rouge, là, vif. On le mettra là tout à l'heure. Voilà. Et on va passer au négatif, maintenant. Voilà. Je prends du rouge. Donc, je prends du brun et je prends un pinceau propre et je vais faire apparaître des formes. Donc, par exemple, je peux faire apparaître un toit. Par exemple, ici, là. Voilà. Et je vais faire de l'estompe un petit peu, voilà, un petit peu partout. Ça remplit l'espace tout en faisant quelque chose de pas très précis parce qu'on ne veut pas quelque chose de trop précis. à sec. Bien sûr, on fait tout cela à sec. Alors, je ne regarde même pas la photo. En fait, j'invente. J'invente complètement. Là, je vais faire apparaître un toit. Voilà. Merci. Je fais apparaître un toit ici. Merci. Je repasse parce qu'il y a certains endroits qui me semblent un peu fadas, donc je repasse un peu. Merci. Tout ça, ça donne du relief, voilà, c'est ça l'intérêt. Merci. 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 plan j'ai un arbre la 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 Merci. Voilà. Voilà. Inutile d'en faire non plus des tonnes. C'est juste une impression. Le village, on veut juste avoir une impression comme ça. Alors maintenant, on va faire, on va s'occuper de la... Ah oui, le petit arbre. Donc il est d'une couleur vert, mais vert dans le... Enfin, vous pouvez mettre... Vous faites un vert et dedans vous mettez du rouge, de rouge de toit pour faire un vert très éteint. Alors, est-ce que... Donc, bleu primaire, jaune primaire et dedans beaucoup de votre rouge de toit là. Voilà. Beaucoup de votre rouge. Voilà. Pour faire un vert qui tourne, qui vire au... Qui vire au brun presque. Voilà. Donc, on a une petite touche de vert dans cette... Dans cette peinture. Voilà. Une petite touche de vert. Pas grand chose, mais... Bah, du coup, tiens, on va mettre un petit peu de vert par-ci par-là. Voilà. C'est un vert très éteint. Un vert... Pas mal bleu. Bleuté. Même... Il y a du brun dedans. Allez, maintenant, on va faire l'église. Alors, du jaune. Voilà. Pour faire l'église, donc jaune de cadmium et un petit peu de rouge primaire dedans. Alors, je parle du clocher là, le haut. Voilà. Et puis là, ça va être plus dans les rouges. Donc, le même rouge... Rouge bien orangé, quand même. Donc, rouge primaire. Et puis, vous pouvez mettre un petit peu de jaune dedans. Même du jaune de cadmium dedans. Alors, si ça fait trop vif, il faut mettre un peu de bleu. Et là, ça va rompre la couleur. Un tout petit peu de bleu. Ou venir mettre votre brun là, dedans. Voilà. Voilà. Alors, là, j'estompe. ... ... ... ... ... Le jaune est venu et rentré dans le rouge. Bon, ce n'est pas grave. Comme je n'avais pas laissé sécher, voilà. Normal. Voilà, alors effectivement, là j'ai mon église qui ressort vraiment fortement. Là, je pourrais mettre quelques façades en orangé. Je prends un peu de jaune de cadmium, pas trop vif quand même, un petit peu de rouge. Et je vais mettre quelques façades. Voilà, plus orangé. Quelques façades, pas toutes, ce n'est pas la peine. Comme ça, on est en harmonie. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Voilà, et en tout dernier lieu, je vais faire des petits détails avec un petit crayon. Alors, est-ce que c'est sec, ça ? Oui, ça va, voilà, avec ce crayon là très fin, indélébile. Voilà, alors on ne veut pas faire des choses trop précises, il faut y aller léger, mais ça permet de faire des petits détails, très fin. Voilà. Voilà, je viens souligner par-ci, par-là. Ah oui, alors il y a les mâts des bateaux là, au fond, en arrière-plan. Voilà. Voilà. Voilà, on va fignoler un petit peu le clocher là. Donc, il faut le souligner avec un petit trait de rouge, très fin. Il est presque trop vif là, trop vif, trop net, ça ne va pas. Ah ben, je peux aller, je peux éponger. pasARA par-ci. Ça va, je peux aller, je peux aller. Je ne sais pas. C'est trop vif. Pas, pas, pas à la chaine. Pas, pas. Poussez d'étalte. Pas, pas. Pas, pas, pas. Pas, pas-tu de l'eau. Pas, 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 pas. Pas, pas. C'est trop vif. Pas, pas. voilà et maintenant on va faire l'arrière l'arrière-plan donc pour préparer donc là on va peindre d'une seule traite toute cette zone et on reviendra pour faire un glacis on reviendra accentuer cette première ce premier plan fait de montagne donc j'ai préparé cette couleur là qui est très jolie donc c'est rouge primaire un peu de bleu primaire mais vraiment très peu et un peu de jaune voilà donc ça donne après ça donc je peins tout ah 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 C'est parti. Je vais laisser sécher et je vais revenir ici. Quand ce sera parfaitement sec, je reviendrai mettre une deuxième couche. Peut-être on va mettre un tout petit peu plus de bleu et ça va faire l'effet qu'on souhaite. Après, il restera faire les petits bateaux et ce sera terminé. En attendant que ça sèche bien, on va faire les petits bateaux. J'ai préparé du orange brun, jaune primaire. Non, j'ai pris jaune de cadmium pour faire quelque chose de plus vif. Jaune de cadmium, rouge primaire et un peu de bleu. Ça donne quelque chose à peu près ça. C'est pratiquement rouge, c'est presque rouge. Peut-être un peu plus de jaune quand même. Voilà, et on fait les petits bateaux. Comme des bateaux. Ça fait brun, ça fait brun. Au loin, comme ça, ça fait brun. Voilà. Elles n'ont pas tous la même forme, pas tous la même taille, surtout pas. Il faut bien varier si on peut. C'est tout petit. Ils ne sont pas tous espacés avec les mêmes distances. On voit qu'il y en a qui sont de face et d'autres de profil. Ça ne donne pas la même chose. Voilà. Je vais en faire peut-être un plus jaune. Voilà. Et maintenant, il faut attendre que ce soit bien sec. On va donner la deuxième couche ici. Voilà. Je suis repartie du même rose. Et puis, j'ai mis un peu plus de bleu. Voilà. Ça va donner quelque chose comme ça. Et c'est parti. Je ne mouille pas parce que la zone est quand même très petite. Si vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez mouiller, mais voilà. Et voilà. C'est terminé. On peut faire les mâts des bateaux quand même. Et je vais les faire au crayon. Juste le crayon à papier parce que le crayon noir, ça va marquer trop, je trouve. Donc, je fais juste un... Voilà. Voilà. Et à moins qu'on mette un petit coup, mais vraiment léger. Ou alors sur la base uniquement. Voilà. Voilà. Et c'est fini. Oh. Ah. Sous-titrage ST' 501